Où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Les mandrins, les brigands, les vivants, peuplaient la nouvelle cité. Ne poursuivaient tout matin qui surgit leurs rêves. Ceux-ci s'échappaient par flopper de leur crâne depuis leur naissance, leur origine, leur terre et leur ciel, leurs cendres. Et les rêves allaient ou venaient, ou le jour ou la nuit, amplifiaient ou abolissaient ou la vie ou la mort. Des vivants exultaient ou succombaient, des cadavres se réveillaient ou restaient étendus. Certains, touchés par un rêve, pouvaient devenir un grand aigle et enfin se permettre de trouer les crânes d'enfants ou de disperser ça et là dans les plaines des œufs chocolatés ou de se promener doucement dans les airs sifflotant un air gai. Certains, vibrés d'être cosmiques, dès leur découvert, les délices du regard méditatif porté sur un caillou, les délices de l'acte copulatoire aérien, les délices de la rose de buie de l'Éden, les délices du meurtre de vieillard, les délices de la balançoire accrochée au soleil, les délices de la tarte au fœtus aux parois de vagin et farci au foie gras. D'autres, touchés par un rêve, étaient atteints de convulsions vives ou rongés d'obsédants marécages ou fondus dans le ciel et la terre au sourire de paix d'engelots rosiformes ou contraints de se décapiter vite afin de quitter une joie extatique interminablement. D'autres voyaient leur entière famille exterminée par un immense lièvre munie d'un rasoir et initiant une fente à partir du sexe et remontant jusqu'au cou et adorant se fourrer dans le corps de l'humain afin de s'en faire une marionnette ivre. Devant ce spectacle, ils riaient, ou pleuraient, ou les deux, ou qui sait encore quoi, tentaient large l'infiniment large éventail des humeurs de l'humain. Les cimetières étaient des dortoirs transitoires, s'y croisaient tous les morts auparavant vifs, tous les vifs auparavant morts. Les cimetières étaient très animés, autant que les ports, lieu de partance et lieu d'arrivée, ils étaient des passages, des portes. Et impartialement, sans nulle bonté, nulle méchanceté, s'alléja, s'épancha le flux vif de la vie. La cité du serpent du réel englobant était nourrie d'êtres humains qui vivaient dans le chaud et le froid. Ils n'avaient nulle couche d'habits, et au travers de leur corps, leur centre lumineux brillait d'étonnement. Évidemment, suite à moult millénaires et suite à des causes non perceptibles, la glace revint, généra sa banquise intégrale d'acier. La ville mondiale d'étroite réalité supplanta la cité du serpent du réel englobant. Évidemment, suite à moult millénaires et suite à des causes non perceptibles, la menace onirique rira de nouveau, s'amplifiera, rendra concrète son œuvre. Évidemment, etc. Car, où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent, et où est ceux qui sauvent, Merci.